Et on est de retour pour la cinquième et peut-être avant la dernière game, peut-être avant la dernière game. Tout va se jouer dans ce match-là. Ce match-là est d'importance capitale. Tout à fait, le match entre CLG et Team Impulse. Ce qui va déterminer si on rentre chez nous à 4 ou à 5 heures du matin. Exactement. Et c'est important à savoir, ce genre de détails. Pour nous, oui. Effectivement, ça pèse dans la balance. Mais après, pour les joueurs, je pense qu'ils n'en ont que faire. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. CLG 2e, Impulse 4e. Ça va être un match dantesque. Beaucoup d'individualités fortes dans chacune des équipes. Chez CLG, on peut retrouver Doublelift, Afroumou au niveau de la duolaine. Il y a énormément de skills qui vont être présents. Un match qui va envoyer du lourd noir. Oui, effectivement. Parce que même les Impulse, ils sont capables de sortir des games excellentes. Vraiment, c'est une équipe qui m'a surpris en bien dans cette saison. Impact sur la top lane, Rush dans la jungle. Shao et Shao, égal à lui-même, toujours excellent mid laner. Apollo Adrian. C'est peut-être la botlane américaine, finalement. C'est peut-être le point faible de cette équipe. Qui est et chinoise, et coréenne, et américaine. Et états-unienne même. Et c'est les deux plus transparents. Les trois autres font vraiment un travail extraordinaire. Mais après, ils font le taf. Rush qui avait fait quelques plays un peu douteux en milieu de split. On se souvient de ses dives un peu foireux avec Jarvan. Mais voilà, il s'est repris. Un excellent Lee Sin, un excellent Jarvan. Après, sur de la Rek'Sai, ce genre de choses, c'est tout à fait commun. Beaucoup de junglers ont un excellent niveau. Pour Shao et Shao, le mid laner chinois, il y a matière à faire contre les CLG. Link qui est peut-être, d'ailleurs, le point fragile de cette équipe. L'individuité la moins forte. C'est simple. Si Link fait une game de merde, les CJ vont faire une game de merde. Si Link fait une bonne game, les CLG vont faire une bonne game. Ça fait penser un peu au Clone9, notamment. Qui était très moyen en début de split. Qui se sont réveillés par la suite et qui ont pu faire le taf. Afin d'arriver sur la troisième place. 12 victoires, 6 défaites. On est dans la temps de savoir si CLG va gagner pour un tiebreaker. Il n'y a pas de tiebreaker entre CLG et TSM. Effectivement. Il y a 2-0 pour TSM. Les CLG, eux, ils n'ont pas de tiebreaker. Même si CLG perd, il y aura un tiebreaker contre Cloud9. C'est ça, exactement. Si CLG gagne, on n'aura qu'un seul tiebreaker. Et ce sera Team Liquid contre Team 8 pour finir cette soirée. Bonne bonne soirée qui clôturera ce Spring Split en NA avant d'enchaîner sur les playoffs. Ça commencera la semaine prochaine. C'est le week-end prochain. Exactement. Avec la LPL d'ailleurs. Il y a aussi la LPL. Il faut qu'on vous compile les infos pour vous dire où, quand, comment, de quelle façon, avec quel caster et assis sur quelle chaise. Vous voulez regarder, admirer le bracket chinois qui est palpitant. Moi, c'est mon bracket préféré. De toute façon, déjà l'année dernière, même quand la Corée avait le meilleur niveau, mon bracket chinois, c'était mon bracket préféré parce que c'est des énervés. C'est des gros énervés, les mecs. Ah, mécaniquement, c'est des brutins. Et puis, il lâche rien en fait. Il donne absolument tout. On a regardé un petit peu les stats d'Edward Gaming qui sont en train de survoler le speed. On voit la détente de ce joueur. L'assurance, le flame, les mains dans les poches comme ça. Il pèse. Et la réponse impulse, là. Shao et Shao, tout sourire. Et voilà, c'est du lane étasunien, comme tu disais, qui pourrait être le point faible sur lequel il faudra se focus, peut-être, pour les CLG. Les CLG, voilà. Après, ils ont une line-up monstrueuse vraiment. Zen Spartan au top. C'est un carry, complètement. Il permet de désaxer complètement le jeu des CLG qui était vraiment mené avant par leur du lane, notamment. Smitty, dans la jungle, dont on n'a pas parlé, mais voilà, qui reste une valeur sûre. Peut-être pas le meilleur jungler du split, mais c'est rare qu'il fasse des games sans. Effectivement. Alors, on ban et ça, c'est un signe de respect, de reconnaissance et un peu de crainte. De crainte et de servidité, voilà. C'est le ban du Carthus de Shao et Shao, le génie au doigt de fée. Tout à fait. Ban Nidali. Ou la fée au doigt de génie. Ça marche. Ça dépend du point de vue. Voilà. Mais dans l'idée, ça marche, effectivement. La réponse côté Impulse. Si on Séjuani, on ban la front lane. Voilà, on sait que, bon. Zen Spartan, c'est plutôt un top laner qui part sur des carry en général. On l'avait vu évoluer sur du Rumble, sur du Jax, sur ce genre de choses. Il avait fait un taf assez monumental. Et forcément, la cavalière chevaucheuse de poros et de sanguilliers invétérés. La Séjuani, reine des glaces et de la jungle dans la méta 5.5. Magnifique. Un personnage plein de majesté, effectivement. Et un ban du Lee Sin de Rush. Rush jungler coréen. Champion cohérin. Cohérin. Le fameux cohérin. Que vous pouvez retrouver dans le Brechel. Voilà. Toujours à côté de la Granam. Oh, la réponse. Du coup, Zen Spartan qui part sur Lulu. A noter. Clarté Smite. Non, pardon. CV Smite. Autant pour moi. C'est pas la clarté, ça ? Ah non, c'est le CV. C'est la clairvoyance, ouais. Oh la la. C'est ce Summoner qui vient du passé. Bah, il vient de la saison 1. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Après, il a disparu. Trop fort, il a disparu. Pouf. Patch. Au revoir. Bye bye, comme le Revive. Puis l'arrivée du Trinket. Dans le cimetière des Summoners, mort. Les Seistones aussi qui ont contribué au décès à l'agonie lente et douloureuse de ce sort d'invocateur. Voilà, qui reste présent pour faire figure de monument historique. Mais plus vraiment utile. Et on passe du... Ah, de la Léona. Pas une Rek'Sai. On va laisser Rek'Sai avec ce missy. Avec en plus une Lulu. J'ai peur d'un Outdraft imminent. Pour laisser les gens contre les tips. C'est complètement possible là. C'est le choix de la violence, vraiment, que nous fait Impulse. Impact sur Rumble. On sait qu'il est complètement dingue. Le top laner. Coréen d'origine. Avec une Léona, ça permet de lock. On synergise bien les contrôles. On peut poser le DPS constant. Du lance-flammes. De l'equalizer. Il va falloir peut-être un petit peu de désengage. Côté Counter-Logy Gaming. Une petite Janna qui pourrait être coupée à nu. Ça pourrait être sympa. Ouais, Janna. Voilà. Et bah ouais. Rek'Sai et Lulu, c'est tellement fort comme combinaison. Double bump. Double bump. Le seul truc que la résilience... Enfin la résilience... La... Ténacité. Ténacité. Ne réduis pas. J'étais pas sur le bon jeu. J'étais pas sur le bon jeu. Alors derrière... Ouh, un Alistar. Ça, c'est pas mal non plus pour dégager éventuellement la frontline. Le Graalistar. Ah, Fromou. Paf. Avec sa lingette chauffante. Ouah, Soraka Twitch, ce serait plus qu'étonnant. Il nous faudrait peut-être un ADK. Moi, je verrais bien d'un ADK. Un petit Lucian. Un petit Graves. Un petit Corky. Alors certes, je ne me mouille pas trop. Mais ça s'énergiserait particulièrement bien avec des dégâts colossaux de milieu de partie. D'un Rumble. Pendant qu'on apprécie la musique présente pendant la phase de draft. Composée par un musicien dont nous ne connaissons absolument pas le nom et qu'on salue au passage. Un Rumble salue bien bas. Brave type. Et derrière, une Vaille qui va être récupérée pour Rush dans la jungle. Et peut-être une Kalista qui pourrait être sympa. Une Graalistar. Contre un Graalistar. Le Gros Listar. Ça marche aussi. T'imagines, t'envoies la Leona dans le tas. Linker tout ça avec un petit TV. Il y a vraiment un teamfight. Ah voilà, le Graves. On en parlait tout à l'heure. Bah, il y a une capacité de one shot de zone là chez Impulse. Ni plus ni moins. La bombe nucléaire est armée. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton rouge. Même si c'est solide côté CLG, il n'y a quand même pas beaucoup de dégâts pour venir à bout de la front lane. Voilà. Double lift sur Vayne. Hype, hype, hype. Locke, 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 Locke. Vayne qui a été joué juste par culette. Locke, 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 Locke. Et Kamauka, il y a des Locke, 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 Locke. Yeah, Locke, Locke. C'est pas mal un remarque Vayne dans la mesure où il y a un petit Rumble. Sur le cas, il faut qu'il reste statique longtemps pour prendre vraiment cher et plus sortir de là de la roulade. Contre une Vayne, il suffit de roulade en mode fufu pour temporiser. Locke, 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 Locke. Ah c'est pas mal. Après voilà, il faut un mid laner qui puisse être capable de peel. Oh non ! Par contre, le Jax pour Zion Spartan, son pic de cœur. Le maître d'armes au lampadaire flamboyant. Ça tabasse comme composition. Allez, deux. Oh oh oh. Ah Yasuo, ça pourrait synergiser. Le combo Yasuo-V qui est bien connu, qui fait des dégâts monstrueux. On hésite fortement. Allez, ce sera un corps qui mid. Ok, donc double ADC. C'est costant quand même, côté d'inputs. Il y a du POC, du waveclear, du language et il y a massivement du dégâts. On va voir ce que ça va donner. Ça va être une game intéressante. Là il y a du wow, late game, la compo CLG. Oh, elle est terrifiante. Le Kalistar. Le Kalistar. Kalistar, Jax, Lulu. Le late game en fait est largement à l'avantage de CLG. Ah ouais. Il y a cette Lulu qui va devoir arriver à tenir les assauts répétés de l'équipe Impulse pour arriver à faire la transition. Il va avoir fort à faire le petit afromou sur sa Lulu. On va voir. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est très intéressant tout ça, Eli. Je suis conquis par les compositions. De même. À la conquête de LCS. De même parce que dans une méta où on voit énormément de temps qu'on a quand même 4 bruiseurs entre Jax, Rek'Sai, Vaille et Rumble, histoire de bruiseurs rapés. On a fait le choix de l'offensive et c'est une prise de position que nous saluons du côté de CLCS. En tout cas, j'attends beaucoup du Kalistar, d'Afromou et Doublelift. Ce duel, j'aimerais bien que les lanes soient respectées. Parce que tous les duels sont très intéressants. Même au mid, le corky mid. J'attends de voir ce que ça va donner. Ça va être pas mal. Et cette top lane. Zion Spartan sur Jax. On nous l'a vanté maintes et maintes fois. On l'a vu exécuté quelques fois avant le split. Il est vraiment ouf en fait. On parle souvent du Jax de Warly mais celui de Zion est peut-être encore au-dessus. On espère qu'il respectera sa réputation dans cette game. Et on est rentré dans cette game. Les Tips en hommage à Rur qui a quitté Clipsy contre eux les CLG. Tout à fait. Tout à fait. Ça y est, on est parti dans la game là. Xmithie, Zion Spartan qui semblent se diriger au top. On va certainement laisser poser la sword. Histoire d'anticiper sur la stratégie de l'équipe adverse. Et on se split côté CLG. Ouais. Mais ils peuvent respecter les match-ups. Il n'y a aucun match-up qui leur fait vraiment peur je pense. Ça passe hein. Lulu Omid, ça verrouille tout de manière générale. Au top. Jax souffre contre Rumble en early game. Mais après voilà, le match-up se rééquilibre très très vite. Pas spécialement d'intérêt de swap du côté impulse. Et sur les duo-lane, c'est bon. Il y a beaucoup de dégâts côté impulse. Mais voilà, il y a la capacité de disengage et de sustain pour les CLG. Mais les gens voient du troll partout. Alors que parfois, il faut juste prendre les phrases au premier degré comme elles sont sorties. Sans voir de malice derrière. On n'est pas le diable. On est comme vous, des gens faits de chair et de sang. Oui. Voilà. Et de beaucoup de kebab également. Ah non, le kebab, j'ai fait une pause stratégique. C'est vrai ? Incroyable. Tu te sens lourd après un kebab. La digestion est lente. Tout à fait. Mais du coup, tu es moins véloce pendant le cast. Exactement. J'ai le poil moins soyeux aussi à la fin de la semaine. Ah c'est embêtant. C'est assez gênant. C'est important d'avoir le poil soyeux. Et on en voit Apollo accompagné de son support. Adrian, la duo-lane états-unienne de l'équipe Impulse. Dernier survivant dans une équipe au melting pot. Fabuleux, n'est-ce pas ? Oui. Du coup, petit swap lane du Jax qui va prendre un peu cher en début de partie. Alors, Link. Link dans son 1v1. Et voilà, on se toise. On se dévisage. On charge la zone rouge pour impact. Et zone rougue ! Allez, c'est bien fait. Là, Fromu accompagné de son ad-carry qui a filé un petit coup de papatte à son jungle. Korean Pool. Cool. Classique. Comme d'habitude. Excellent. Et c'est bien fait. C'est bien réalisé. Tout le monde focus la même cible. Et le freeze va être total avec ce swap lane. Voilà. Et il le sait. Il le sait au top. Notre top laner Tips Impact. Joueur coréen de renom. Tout à fait. Effectivement, il envoie le pâté à la derrière. Ex-champion du monde SKTT1. Grand pourfendeur du beatlet. Le niveau 2 sur Xiao Wei Xiao. D'ailleurs, il va être oublié de flash-out le corki. Il se fait mettre en difficulté là. Le Jax de Zion. On en parlait. Il fait le taf. Et petit point physiologique. Il n'y a que Zaboutin qui est fait de sel et de sel. C'est vrai. Il n'y a même pas d'eau. C'est 100% sel. Ah non. C'est 100% sel. C'est une originalité dans l'espèce humaine. D'ailleurs, Rush et Impact accompagné d'Adrien qui vont essayer de contrebalancer le gang de Zion Spartan tout à l'heure. Link qui pourrait exploser du bon côté de la map. Là, attention. Ça y est, c'est parti. Adrian le flash in peut-être. Non. On va désengager. rester tranquillement peaceful. On agite le drapeau blanc. Le drapeau blanc. Oui. Il n'y a que les français qui agitent le drapeau blanc. Tout le monde sait ça. C'est élémentaire. Et Rush qui va donner ce blue buff. Plutôt prendre ce blue buff. Et Impact qui est là pour faire du tourisme. Exactement. En mission. On visite. La jungle de l'équipe adverse. On prend l'information. On prend des photos maximum pour avoir des souvenirs. Sur des prochaines invades peut-être. Showa 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 qui est victime du Q-spell linké avec le E de Link. Pour l'instant, il s'en sort correctement les demi-dainers. Quasiment. Cinq petits creeps d'avance en faveur de Showa Showa Showa. Mais ça lui a coûté son flash tout à l'heure. Il y a une Spartan qui va réappuyer. Complètement avec Smitty. Attention. Il y a la Valkyrie. Là, ça va être compliqué. Le dive aussi dans la partie. Il y a une Spartan qui prend un petit coup de tour. Et voilà. 100 de mana. 100 de mana. Chaque Valkyrie est douloureuse pour le porte-monnaie à mana. Ouais. Et là, on le sent. Il y a quelques petits bifetons de mana qui viennent de s'envoler du portefeuille de notre corki. Et surtout le push. Le push de double lift et à fournoux. Excellent. On va sécuriser le carapateur. Et instantanément, on sait qu'il y a un back. On sait que le jungler n'est pas présent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de Kali ? Dis-le moi. On rush le dragon de manière complètement autoritaire. Comme dirait Ships et Seigneurial comme tu dirais. Afin de grappiller un petit peu l'option sur le late game pour Dragon Stayer. Le petit buff d'AD et d'AP qui pourraient être appréciables sur toute la composition impulse qui a énormément de dégâts. Et là, au mid, Link met la pression. Et voilà, le truc c'est qu'il faut tenir le push constant d'une Lulu. C'est éreintant de taper de lane contre une Lulu parce que la pression est constante. Complètement. Un match-up qui se joue sur le temps, qui se joue au main game à l'endurance. Voilà, ils se sont habitués, les joueurs. Double lift là qui dodge intelligemment. Le petit harpon de la part du top laner de l'équipe Impulse là. Petit temps mort, ce dragon est tombé. Voilà, on se pose au calme. Shao Wee Shao qui prend beaucoup de dégâts là. Attention, Link qui pourrait flasher un coup d'ignite et récupérer un kill. Ça pourrait faire le taf sachant qu'il n'a toujours pas récupéré son flash. L'ami Shao Wee Shao. On regarde le chat tous les combien. Ça dépend, ça dépend des moments. Là, Jake, je le regarde. Là on ne va pas le regarder parce que Link qui tente le dive peut-être. Là, il y a Vi derrière. Bien vu. Rush qui va, le lock et là derrière, et on va fuir. On fuit mais avec courage et autorité. Il y a une Spartan qui était là en backup. Je dirais, je ne sais pas. Ça dépend. Je ne peux pas le regarder pendant 30 minutes et parfois je peux le regarder 10 minutes en 11 minutes. Ça dépend en fait si le dragon est ou pas. Globalement, pour résumer. Ça dépend des games aussi en général. En plus, je vous lis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Oh, Rush peut-être agression. Là, non. On va juste wave clear tranquillement avec Corky. Non, même pas. Le QSP qui sera rété chargé en signe d'intimidation. Afin de montrer qui est le papa. Rush, c'est une Spartan qui sont vues. Là, sur la Pink Ward. Le fantôme du loup qui va faire son taf sur Rush. Et ensemble se diriger sur un dive au bot. La tank qui va bientôt tomber là. Impact qui est dans le dur niveau 4. Rush, Link. Oh, là, ils sont 5. Le knock-up, c'est bien fait. Un kick et récupéré sur l'impact. Derrière la tour qui est tankée par Afromou avec son Alistar. Flash out de la barre du Sweeties. Zayune Spartan qui a pris un petit peu de dégâts également. Superbe opération des CLG qui mobilisent leurs 5 joueurs. Afin de venir à bout de ce Rumble. Et ils sont motivés. Les CLG, là, on commence. Ils commencent à mettre la pression. Ils vont sécuriser leur premier tour. Un first blood. Un dragon. Une tour. Le grand chelem du bon début de partie. Exactement. Rush qui cherche l'agression. Il veut défendre sa tour. Bec et ongles là. Avec ses gros points de métal. Double lift. Double lift. Le niveau 5 est récupéré sur la vaille. Attention, on pourrait peut-être prendre l'agression. Là, il y a Adrian. Ça peut faire mal. Double lift qui reboot complètement. Rush qui va être obligé de rentrer à la base. Ça n'a que pas en ordre. Et le regarde pas. Et là, le problème, c'est qu'au niveau du farming. Certes, les CLG sont pas mal. Ils ont l'objectif. Leur bot lane a bien marché. Leur Jax, pour l'instant, il a 8 creeps à 6 minutes 48 de jeu. Mais on sait que c'est un Jax. On sait qu'il a besoin au moins de la trinité BOTRK. Exactement. Et après, il commence enfin à faire du tanking en 3ème objet. Donc, il va falloir stuffer ce Jax de Zion Spartan. Ouais, il faut arriver à l'embêter au maximum. Shao Bishiao là, qui se prend la partie. La Valkyrie out. Le mana qui file à vue d'oeil là. Qui va aller WFK également. Impact qui repense à Toppen. Et voilà, ce Jax qui va pouvoir farmer comme tu le disais. Un message important pour les gens qui seraient encore en train de payer un abonnement Dailymotion pour l'LCK. C'est complètement débile. Alors, je le dis comme ça, mais sans moquerie. Mais si vous l'avez raté, on l'a dit plusieurs fois. Résiliez vos abonnements si vous en avez encore. Parce que le Jax est gratuit. C'est tout simplement gratuit. Donc, ne vous faites pas pigeonner bêtement ParoGaming. Exactement. On s'en voudrait. Ce n'est pas du tout le but. Il est temps de vous proposer un maximum de contenu de qualité et compétitif. Allez, on se prend. Nazarine Spartan. Qui est en train de subir. Il prend l'agression. Attention. Smitty sur Impact. Là, il y a encore le flash sur le Rumble. Le lance-flammes. C'est pas mal. On essaie de se retourner. Il sait qu'il est condamné, là, Impact. Il attend le backup. Oh, Rush. Rush peut-être qu'il peut faire la différence. Afromou. Afromou, il y a un flash sur le Alistar. Non, pas du tout. Au contraire, le combo qui est passé, là. Smitty qui va tomber sous l'écout d'Impact. Impact. Afromou. Et il revient. Il revient. Et c'est bon. C'est une Spartan. Il va sécuriser le kill. Le flash in de Rush. Un petit kill de récupérer. Du 2 points. Les types qui reviennent à l'égalité. Et voilà. Qui vont même repasser devant. Parce qu'ils vont pouvoir sécuriser cette tour. Ouais, tout va bien, là, au niveau de la duolane. Apollo qui est niveau 7. Adrien toujours pas niveau 6, par contre. On essaie de deny un maximum Doublelift. Là, il arrive sous tour. Il y a très très peu de zbiens pour défendre. Là, il va réussir en Alastitain. A base de Cuspel dans la chevoue. Pas de problème. Par contre, regarde le farm de Doublelift. Qui est quand même une vingtaine de creeps. Derrière le carry AD des Impulse. Ça va l'embêter au fur et à mesure. Ils sont très très bien au niveau du farming. Et on vous le rappelle encore une fois. Vous regardez bien entendu la rediff de demain. La rediff du live. Voilà, exactement. Et là, on a CLG. CLG X-Missi. En train de faire son red buff. Il commence à tuneler un peu toute cette salle. Toute cette pièce. Pour pouvoir se déplacer bien d'une ligne à l'autre. Pour pouvoir rotationner de façon complètement smooth. Mettre la pression psychologique de manière colossale sur l'équipe adverse. Effectivement, Afromou. Là, qui va bientôt récupérer son niveau 6 au niveau 7 du haut lane. On check. On va enlever le map control. Attention, Adrien qui se positionne. Qui cherche l'agression. Doublelift qui a pris un peu de dégâts là. Faire attention à Caïsta en early game. C'est pas forcément ça. Le niveau 5 chez Adrien n'ont pas d'agression. Petit temps mort. On attend le dragon qui va repop dans une minute 10. En jeu de qualité principale dans cette medagame. Et pour l'instant, pendant qu'on a des danses de Chips. Chips qui est avec nous sur le chat. Chips qui est présent pour regarder cette grande game entre CLG et les types. Lorsque Zaboutine vient de se redresser. De orser un sourcil. Puis l'autre. De sourire d'une lèvre. Puis de l'autre. Et de regarder ce match avec nous sur le canapé de la gloire. Les mécaniques des lèvres de Zaboutine sont pas foyers. Ah non, il y a beaucoup d'APM. Oh Rob Smithy là, sur l'impact. Avec Zayn Spartan. Le stun super. L'impact qui va permettre de temporiser. On retourne tranquillement. Une vraie peur du potentiel de dégâts de l'impact. Il a pas osé Zayn Spartan et c'est digne. Bah il y a rush derrière. Je vais devoir jouer au fakir. Je vais devoir marcher sur des charbons ardents. Malheureusement une Rexach n'est pas immunisée contre les dégâts du feu. Bien au contraire. Elle n'avait pas l'information sur le jungle adverse. Elle n'a pas voulu prendre de risques. Le contre-gank aurait pu leur être fatal là. Adrien qui n'a toujours pas son 6 également. Pas d'agressivité au niveau de cette duo-lane. On attend le repop du Drake. Et là regarde Smithy qui va remettre la pression au top. Peut-être là ça a été pingé. Et Rush sera présent sur le countergank. Et on est présent. Alors Rush. Rush qui vient poser sa pink ward. Voilà le bon de warding. C'est solide. Il a même se farcir un tunnel. Ah non pas du tout. J'ai cru qu'il allait avoir une fight de fou furieux. En fait pas du tout. C'est Smithy qui a récupéré son carapateur. Et un coup de crochet du droit dans la tête. Ça a fait du bien. Et le TP. Et le TP parce que rien ne doit être perdu. Voilà. Rien ne se crée. Rien ne se détruit. Tout se transforme. Et du côté de Zion Spartan ça se transforme en gold. Tout à fait. Le farm. Et les golds se transforment en objet. Comme quoi vraiment les lois de la physique élémentaire sont respectées. La voisi si tu nous écoutes. On représente. Impact qui cale le TP également. Là pour aller contrer le push de Zion Spartan. Qui a quand même double Doran. Et il part sur un début de phage. Attention le déguisement hanté est récupéré sur le Rumble. Ça pourrait faire la différence. Doublelift accompagné d'Afromu au niveau de cette due line. Toujours il ne se passe pas grand chose. Vraiment là pour l'instant. Dissai forcément il y a l'engage. Il y a l'engage. Tu es mauvaise langue. Doublelift. Doublelift. Le heal. Et le travail de Kite va commencer. Et c'est bien joué. C'est très bien joué. Il les a bait. Il les a bait. Ça va être un double kill. Pour les tips. Attention Afromu il tank beaucoup. Il sous ulti là. Le flash out c'est bien fait. Apollo qui va au dive là. Qui va être obligé de désengager. Smitty était là pour le backup. C'est vraiment solide. Alistar. C'est très 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 puissant. Très solide depuis le hub de l'ulti. Et on a un K-Gold d'avance. Pour les tips. Ils vont se réaliser leur premier dragon. Cette partie de toute année. Après on vous le rappelle. On a 12 000 de jeux. C'est tôt dans la partie. Ouais c'est vrai que ça va être. Parce que d'ailleurs. On a les CSG en late game. Ils ont une team. Madre de Dios. Et tout à fait. Incroyable. Et derrière. L'agression d'impact sur Zem Spartan. Qui prend beaucoup beaucoup de dégâts. Il n'est pas encore en zone de silence impact. Il a oublié de temporiser. Un petit lance flag. Est-ce qu'il a l'outil ? Oui. On le met. Zem Spartan qui va mettre le stun. C'est bien vu. Et qui va pouvoir désengager. Il est très très solide. Il revient sur ses passes. Toic. Et il met la pression. Il met le stun. Et il y a Link qui arrive. Il faut faire le décalage. Superbement bien fait. On va reset la lane. Sous la tour. Pour qu'il ne perde aucun farm. Ouais. Zem Spartan qui va pouvoir back tranquillement. On est bien. On va revoir l'action. Au niveau de cette duo lane. L'agression qui se fait en deux temps. Adrian qui snipe magnifiquement. Double lead. D'ailleurs le fait à choquer. Et là double lead. Il s'est dit. Ok je vais fight. Et là. Blab. Au plein milieu. S'il y avait une cible. Voilà. Ah c'est 21 points. La flèche va aller se planter dans le front. Exactement. Et là derrière. Adrian il va réagresser. Il va rater. Salon plus Zenith sur Afromou. Dommage. Il y avait un coup à tenter là peut-être. Ce duo. Graves Leona. On parlait beaucoup de Graves Ani. Mais Graves Leona ça tape quand même. Super. Super fort. Et Apollo. Apollo qui va sécuriser ce creep de façon substantielle. Adrian encore une fois sur Afromou. Mais X-Meet-y. Mais X-Meet-y qui est là. Afromou va-t-il survivre ? Oui. Il va se faire récupérer par double lead. Et le kill qui est pris. Attention au dive. Attention au dive. Oh. Oh. My goal du. Oh. Oh. Rush. Oh. Oh. Ah il se retourne. Rush. Oui il se retourne. Il ne s'arrête pas. Là-dessus. Le jungle. D. Apollo qui va arriver. Il est là. Il est là. Et Rush qui est vivant. Rush est immortel. Rush est un génie. Rush est un seigneur. Le kill super saiyan. Son arrivée extrêmement autoritaire. Qui fait habiter un X-Meet-y. Qui va claquer ce TP. L'athlète bien basse là. Après cette fairy boot. Les dégâts. Du grave coupé à la vaille. C'était ce qu'on avait. Oh la la. Il est arrivé. Et il arrive avec ses points en avant. Directement. Dans la face. Des CLG. Ah il a annoncé. Pieds bouche directement dans la tête. Adrian qui prend beaucoup beaucoup de dégâts. Le E de Davalish. Qui fait extrêmement mal. Et là. Autoritaire. Bon. Les PV de X-Meet-y. Beuh. 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 Et c'est un VEA sur Lulu. Il s'en sort. Et il est passé en mode pyrolyse. On évacue tout. J'y vais. J'ai pas le choix. Sinon je suis mort. Le passif qui va proc sur la deuxième activation du E. Et Rush qui descend. Mais il doit descendre à quoi ? A 10 PV là. Apollo qui était là sur le backup. Et qui verrouille du coup. Qui sauve son coéquipier. Apollo. L'ange gardien d'Input. Un double tie break. Qui serait en train de se profiler à l'horizon. Mais les CLG n'ont pas dit leur dernier mot. Les CLG. N'oubliez pas. Ils ont le Jax. Ils ont la Kalista. Ils ont le Gralista. Et ils ont un. Zion Spartan. Qui est fou furieux. Zion Spartan d'ailleurs. Qui a dû partir sur un petit peu de résistance magique. Ils ont juste qu'il en chie au farming. Ouais. C'est normal. C'est un Rumble. Le matchup est vraiment pas évident. Surtout après avoir autant décalé. Il avait mis beaucoup de pression. Il la regarde. Au niveau de la top lane. Xmithie. Xmithie qui tente le gank. Là c'est pingé. Et on aura pas la caméra dessus. Dommage. Même un control qui a été bien posé. Et Luke qui galère un petit peu à m'offrir. Ah oui. Beaucoup de pression. Shao et Shao. Bah voilà. Un AD carry en early game. C'est très fort pour le push. Et mine de rien. On a 4 cagoles d'avance. Pour les tips à 15 minutes de jeu. C'est énorme. Tout assez. C'est vraiment énorme. Pendant que Poindu a subscribed. Tel un génie. Voilà Poindu. Poindu. Je sais pas comment ça se prononce. Poindu. Poindu. Incroyable. Et là derrière Link. Key wave qui revient bien. À base de Q spell. Le shield qui est timé. C'est mélodieux. Poindu. Tu sens que c'est le pseudo qui vient du terroir. Ouais c'est ça Poindu. Tu sens le... C'est du beau pseudo. Alors Rush là peut-être. Qui va enlever le petit terrier posé. Par Xmithie. Ils avaient une sparta. Donc on pourrait aller sur un dive. Mais voilà. Y'a la duo lane. Des LG qui est présente. Non pardon. Y'a que Afromou. Accompagné de Link. On verrouille toutes les options. Qu'entre Doublelift te forme tranquillement. Pour rattraper le retard de farm. Et Poindu. Tous ces messages en tant qu'abonnés. Ces premiers messages auront été modérés par Moobot. Et ça c'est plutôt classe. Ça fait plaisir. A peine arrivé. A peine challenger. Déjà modéré. La déception est totale. Mais voilà. On te remercie une fois de plus. Un Poindu vraiment. Le soutien en tout ça. C'est important. C'est convaincant quand tu... Ah ouais non mais là j'avoue que... Life Cabraine. Je dis tout sur un ton monocorde. Excuse moi. Non tu seras puni. Châtier. Le Martinelle. Gnut. T'attends à la sortie. Exactement. Derrière l'agression au niveau de la table. Il y a une superbe Afromou. Qui lui met un joli combo. Le stun. On va renvoyer le Starbush. Le goût de Impact. Qui n'a aucune chance de s'en sortir. Ils en ont mis des choses. Ils en ont mis. Mais c'est bien passé. Sachant qu'il y a le heal et le flash ont été claqués par Afromou. Enfin plutôt la fatigue et le flash. Regression sur Apollo. Apollo qui essaie de se retourner. Qui met un peu de dégâts. Luty qui est décalé sur Link là. Qui va tomber sous les coups de rush. Le jungler coréen qui fait une différence monumentale dans cette game. Mais X-Missile ne pourra pas défendre le tour tout seul. Le problème c'est que voilà. Tu tues un type s'il en repousse deux. Et complètement. C'est vraiment. Ca me rappelle le style de jeu de la NCK. Vraiment cette game là. Beaucoup d'escarmouche avec un gank. Contre gank. Contre contre gank. Le TPK claqué au niveau de la top lane. Avec Impact là. Pour essayer de défendre cette T1. Économiser les gold. Ne pas donner. Pas montrer de faille. A l'adversaire. Pendant que le dragon va repop dans 15 secondes moi. Et peut-être que le troisième dragon de cette partie. La Rek'Sai avec un TP. Qui ne date pas sa position. Et qui va l'aider. Oh. On a Rek'Sai au top. On a un dragon sans défense. On va revoir l'action avec X-Missile. X-Missile qui va de manière extrêmement autoritaire. Et derrière. Pouah. Rush. Rush avec Adrien. Ils font le taf. Et ça, ça fait très très mal. Parce qu'il y a l'action. Il tue quelqu'un. Et il sauve le radicari. Et ils prennent une tour. Et ils prennent une tour. Et ils te font avec la firme. 5 cagouettes d'avance. Et on va prendre cette tour doublelift. Ne peut pas la défendre. Vraiment. Les types. Ils m'impressionnent. Ils m'ont dit. C'est une grosse équipe. Avec des gros joueurs. Ils sont dans leur temps fort. Là. On va arriver dans le mid game. Et Rumble va. Corky à ce moment de la game. C'est extrêmement fort. CLG a un temps vraiment optimal. Un peu plus tardif. Il faudra attendre que Zayn Spartan puisse avoir sa très force. Et regarde. Il en est loin. Il a pu partir sur un Exanker. Il est tellement mal. Le Jax avant qu'il soit efficace. Ça va prendre un bout de temps. La Calice apparaît. Oh ! Et le cas sur Lyon. Et il fait un travail Adriane avec sa Leona. Exceptionnel. Exceptionnel. Le Grèce qui est à 3-0. J'ai bien peur quand les CG ça clean. C'est vrai que pour l'instant ils en prennent le chemin. Après on a l'air un dragon partout. On n'est qu'à 19 minutes de jeu. Ils ont le temps de comeback éventuellement. D'ailleurs. SmithKick se prend la partie par Apollo. Le smite qui est positionné. On met la smoke screen. Et on va désengager. Peut-être le push au niveau de la T2. Alors si la T2 commence à tomber. Là par contre effectivement. Ça sentira. Le sapin brûlé. Ah ! Ça pue le pâté sauvage. Vous voyez ce qu'il y a du pâté qui existe à l'état sauvage. Pour ceux qui ne sauraient pas. Il faut le chasser. Il y a deux écoles pour la chasse du pâté sauvage. C'est moi à la grenade ou à la main ? La grenade. Pourquoi pas. Rush derrière qui veut tenter le die. Peut-être qu'on va les engager tranquillement. Pas de soucis. Et ils impactent toujours au niveau de cette top lane. Qui maintient beaucoup de pression. Il s'est fait camper le Rumble. Il est tombé trois fois. Mais il a réussi à mettre un bon petit 50 CS dans la tête. Toujours relevé. Sur cette petite griffe en métal. Il ne se laisse pas battre dans l'adversité. Et on va essayer de push. On va essayer de se regrouper un peu côté CLG. On a marre de se faire balader. De lâcher des kills. De se faire catch. Mais le problème, voilà. Le Pog du Corquis. Excellent. Corquis Trinité. Boots de sorcier. On veut Pog. Le timing. On veut Snowball fort. Il faut qu'il continue de mettre du rythme d'impulse. Ne pas attendre le repop du direct. Ne nous faites pas une long game. S'il vous plait. Vous avez encore, je dirais, une bonne dizaine de minutes. Avant que Zen Spartan, le grand méchant Jax, fonde sur vos bâtiments. Par contre, il bouge d'ailleurs Apollo. L'agression sur Link. Là, on positionne un peu de dégâts. Tu sens qu'Apollo, il est très très tendu ce soir. Vraiment. Il cherche l'agressivité. Il rigole zéro. Il est à 3-0-2. Il a un très très gros stuff. Et il va pouvoir faire des trous. Parce que la frontline, pour l'instant, il n'y en a pas. Quand on voit les gifles qu'il arrive à mettre un Rek'Sai sur un crit. Ça fait très très peur pour l'avenir des CSG. Je ne pense pas. Les tips, il ne faut pas les laisser respirer. Et là, ils ont 10 minutes, 15 minutes de domination totale. C'est ça. C'est ça. On va pouvoir surveiller Suzanne Spartan. Ne pas le laisser trop tout seul là. Avec 100 CS à 21 minutes de jeu. S'il arrive à comeback, ça pourrait sonner le glas de l'équipe Impulse. Allez, le push au niveau de la main lane là. Shao et Shao. Qui va se faire cancel par le bon wave clear de la part de Link. On temporise certainement l'arrivée du prochain dragon. Petit temps mort. On check les Corbins à la bombe. On ne trouvera rien du côté de Shao et Shao. On ne trouve rien. Parce qu'on ne cherche pas au bon endroit généralement. Et il va falloir chercher les tips. Il va falloir chercher la faille. La solution. La fêlure dans l'armure des CSG. Il va falloir chercher un peu une raison. Une puissance venue d'ailleurs. Pour pouvoir s'utiliser notamment cette deuxième tour T2. Parce que oui, il y a besoin d'objectifs. Il y a besoin de plus de gold. Il y a besoin de plus de moyens. De plus de ressources. Pour vaincre l'adversité. Pour vaincre l'adversaire. Pour le renvoyer d'où il vient à l'état de poussière. Parce que nous sommes tous poussières. Et nous redeviendrons poussières Ellie. Non non, je suis immortel. C'est pas mal aussi. C'est un statut assez cool. Immortel à mi-temps. J'ai pensé mais c'est un peu trop permanent. C'est comme un tatouage. J'hésite tu vois. Je comprends. Allez Shao au niveau du push. Peut-être Smitty là. Qui pourrait être anti-langage. Il est en position de flanking. Et non, on va rester sous sa tour. Adriane qui zone énormément là. Il met la pression. Avec son parasol. Et sa planche de surf. On piste de bouclier. Ah c'est bon là. C'est très bon. C'est très très bon ce qu'il est en train de faire. Impact. Impact c'est très très bon. La zone rouge. Zayn Spartan dans la tournante. Zayn Spartan qui va essayer. Le disangage. Le harponnage. Le harponnage. Il est cuit. Zayn Spartan en plus il y a vie sur le chemin. Les fesses qui lui sont léchées par les flammes. Le harponnage. Pendant ce temps là. Le pop au niveau de la mine. La T2 qui va tomber. Sous les coups d'équipe Impulse. L'impact qui a fait un gros gromp. Le corki grosse baguette pour le beau jeu. Le corki a fait. Chips. Avait vu dans le futur. Wow. Avec son main ap corki mid. Wow. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Partir sur un petit Zonia éventuellement. L'éco de Lulen. Un objet qui peut être intéressant. C'est vrai qu'elle rassure la tête quand ils sont loin d'être mauvais. On va récupérer le gromp de l'équipe adverse à part de Rush. On urine sur les murs de la jungle. Afin de marquer son territoire. C'est bien fait. Et le dragon qui repop dans une mine 40 noirs. Bah c'est très bien les petits. Oh l'agression. C'est encore Fromu. Fromu qui va ramener Adriane. Mais c'est un support. Katon va faire un support surtout quand il va les charger. En plein milieu du temps. Super. Et les petits. Ils y vont d'attention. Ils sont en train de s'empaler sous les tours. Il faut réussir à disengage. Zayun Spartan. Un qui doit récupérer pour le jack. Ça fait mal ça. Apollo qui est toujours vivant. Les points de vie sont quand même en la faveur des impulse. Le dive n'est pas possible. Le D2 qui commence à fondre sous les coups. Ce Team Fight qui est une violence rare. Et ça va tomber. Ça va tomber 10 kagols à 23 minutes. Le stomp est total. Le stomp est complet. Le stomp est intégral. Le stomp est violent. Le stomp est beau. Et le stomp est à 6 tours à 0. Le stomp est à 12 kills à 6. C'est une démonstration de Team Fight que nous font. Le stomp STOMP. On le monte si on le prononce à l'envers. Parce que oui. Le stomp peut être utilisé n'importe comment. Et dans le verlan également. On va préparer le drake. Côté d'Adriane. Qui arrive en front lane. La Leona City Beach. En avant. On pose le map control. Xmitty. Qui est applaudi par la foule. C'est le Lumen. Qui est fait sur Korki. Ça m'a envoyé des grosses baffes. Luden Korki. C'est marrant. C'est bon. On va revoir. Le team fight. L'anguette c'est bon. Côté CLG. Il a super. Il ramène Adrien par des pis. Et Adrien il fait bon d'accord. Ok. Il est tout sur double lift. Il a un positionnement qui est relativement mauvais. Il ne s'attendait pas à se faire ramener le support sur sa gueule. C'est vrai qu'Adriane directement. Je pense qu'il s'est un peu surprendre par ça. C'est possible. Avec Spartanai qui donne la douleur. En 2v1 contre l'impact. Et Adrien il fond sous le lance-flav. La Mazantus qui proque. Ça suffit pas. Il court. Les dégâts de l'anguette sont trop importants. Mon cher Noir. Il va tomber au moment du repop du Drake. C'est catastrophique. Et on le rappelle. Si les teams se gagnent. Il y a un double tie-break. Après. Double, double, double tie-break. Il y aura un Team Lee Queen, Team 8. Et un CLG Cloud9 New. Des games de qualité. Le Cloud9 New. Le Cloud9 New qui va faire le taf. Qui va nous emmener très tard dans la nuit. Puisqu'il est 2h20 déjà. Le Dragon sera récupéré pour les Impulse. C'est leur troisième. Le petit buff de mid-speed. Qui pourrait faire plaisir. Apollo. Là on voit avec son Red Buff. Il est bien la décalerie des Impulse. 4-0-4. Bientôt le dernier souffle qui va arriver. Et ça, ça va mettre des dégâts quasiment brunes sur l'équipe adverse. À la mesure où il n'y a quasiment pas d'armure. Sauf sur Smitty. Ils sont dans le bur les CLG. Ils sont dans le redu. Et la rush. Rush. Qui va sécuriser ce Red Buff. Que peut-il faire Eli pour se sortir de cette galère ? Priez énormément. Invoquez le Dieu Giant. Tentez le style de l'enfer. Puis sinon, commencez à préparer ses bagages. Parce que là c'est vrai qu'il y a une avance hyper importante pour des Impulse. Ils ont le late game après CLG. C'est vraiment pas dit qu'ils aient perdu. Tant que les inimiteurs sont up, tout est possible. Et là, Rush en embuscade. Rush attend sa prochaine victime. C'est Zayn Spartan. Il a une cible. Il y a un contrat sur sa tête. Et ça dépouche. Shao et Shao avec son corps qui happé. Qui part sur un déguisement hanté. Oh là là. Le cash. Le cash sur Link. Qui prend beaucoup de dégâts. Qui essaie de pit. Superbe petit Impact. Qui va essayer de ralentir un petit peu. Le flash de la barre de Apollo. Le salement autoritaire. Et le kill sera récupéré. Sur un superbe crit. Linké avec un bug shot. Impact qui met toujours la pression au niveau de la mid lane. Doublelift qui vient Web clear. Ils sont vraiment dans le mal là. Et CLG. Mais il faut temporiser. Oh les push. Rush. Avec Shao et Shao qui mettent beaucoup de pression sur ses T3. Et là. Encore une fois. Le POC. Le POC de ce Corki. Le POC est incroyable. Le POC est puissant. Et on est en train d'essayer de sécuriser. Donc on va y arriver. Les teams qui n'ont pas le temps. Les teams qui sont pressés. Le bon contrôle. Mais voilà. Le problème c'est que ça tanque en face. Il manque. Ça manque de dépêche. Il manque Link. Il manque Link. Ils peuvent pas y aller là. Ça leur prend défaut. La lutte du cœur. Ce qui est toujours autant présente. Allez. Shao et Shao qui essaie de mettre un peu de pression. Ça touche Zion Spartan. Là. Qui est un peu à poil avec cette référence. Son ex-drinker. Il est très très late. Le Jax. Des CLG. On va attendre la vague de Spear. Là. Ça bouche également. Un petit peu au niveau de la mid lane. Point impulse. Tu vois comment le appu fort qu'imide. Avec un écho de Luden. Un déguisement. Est-ce que c'est pas du génie de Chips ? Est-ce que c'est pas de la vision en avance ? Quand ils nous disaient. Ils nous criaient CPT. Les mecs. J'ai trouvé un truc. Il en a carréé les mecs qui sont encore kiappés. C'est un monstre hein. Allez Zap. Pierre. Qui est présent là. Pour nous soutenir dans cette game. Et on aura certainement deux tie breaks. Si les impulse l'emportent. On est parti jusqu'au bout de la nuit. Toujours. Toujours. Parce que moi tu n'as plus de effort. Et ça c'est quelque chose. Après ça aurait mis un fromo. Un fromo avec un ulti. Lulu. Mais pourquoi ? Pourquoi sur un fromo ? Ils vont juste ignorer Yam. Mais un Spartan qui est tout seul. Il est tout seul. Et il va sûrement tomber. Apollo. Adriana. Qui est vraiment dans le dur. Là derrière. Un kill de récupérer sur Rush. Qui est parti peut-être un petit peu loin. Impact. Impact qui avait envie de continuer. Mais voilà. On va se contenter de récupérer cette T3. Un kill de part et d'autre. Mais CLG ont pris extrêmement cher. Et ils vont devant Mike. Parce que là l'inimiter va être sécurisé. Attention. Deux balles lift. Deux balles lift. Deux balles lift sur Adriana. Et ils vont finir. Cet inhibiteur. C'est bon Apollo. Ça va lâcher un kill. Deux kills. Trois kills. C'est bien fait ça derrière. Un autre petit kill de récupérer. C'est le Spartan qui a pris un shutdown. Impact qui va être obligé de fuir. Qui est Slow là ? Le Spartan. Le jump. Il peut le rattraper. La Triforce. Il donne pas mal de Moonspeed. Non c'est fini. Non. Le harponnage. Rocksmithy. Ah là avec ça. Un tunnel. Un tunnel. Il y a un flash. Il y a un flash. Il y a un flash tunnel. Et le shield qui donne la Moonspeed côté Impact. Non ! Après vous ! Non ! Ah il s'en veut là. Ah il s'en veut. Il va pleuvoir. Des larves de sel. Des yeux du support des CLG. La déception est totale. Ah c'est dur. C'était l'opportunité qu'ils avaient CLG. Le Jax qui avait plus grave des kills un petit peu. Ah c'est dur. Kalista également. C'est vraiment dommage. Ils concèdent quand même un limiteur. Et c'est le bug. En plus. En plus. Donc Ladachan va devenir out of control. Parce qu'on est pilingue ici. Langage qui ne touche plus Adrien. Un promo qui se fait pile. Un ulti Lulu qui est timé de manière assez moyenne quand même. Sur le support ce n'est pas forcément le meilleur à protéger Adrien. Qui va tomber in extremis. Derrière. Bah voilà. Cette Spartan ne peut pas faire grand chose. Encore j'ai du temps que le monde entime. Mais ça ne suffira pas. C'est compliqué. Je pense qu'ils n'arriveront pas à tenir cette game. Je pense que le double tie break arrive à grand pas. Le fameux. Le double 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 tie break. C'est un double double. Celui qui va nous emmener jusqu'à 5h du mat. Celui qui nous permettra de partager cette nuit de folie. En votre compagnie. Parce que vous avez mes dames du chat. Et je veux une avalanche de plays. Une avalanche de woilé. Une avalanche de noix. Et de Zabouti. Sur le chat. Et de Hailey. Parce qu'il a aussi une émote. Ce chien. Oui. Et l'émote de chien. J'ai pas été gâté sur l'émote. Petite dédicace à Noki qu'il a faite d'ailleurs. Moi je se trouve sexe. Ouais. Effectivement. Effectivement. Derrière double buste là. Qui est en train de gâtir quand bien que mal. Promu. Promu il hésite. Il a peur. Et les gars du Leandry qui commencent à faire mal. Du côté d'Impact. Non. T'as bu liste. T'as bu liste. Très bien. Très bon. Avec. Cette tour. Cette tour. Toujours sous pression. L'agression sur Impact là. Qui prend un petit midaille sur un combo. C'est tellement mal. Il fait tellement mal. Shao et Shao c'est. Un spécialiste du pick et du beat chelou. Voilà. Les belles émottes. Elles sont présentes. Inhibiteur. Le deuxième. Qui va tomber en faveur des Impulse là. Qui fait la rotation au niveau de la top lane. Adrian qui déwarde. C'est bien vu. Salut le dragon. Qui repop dans. Vingt-cinq secondes. Noire peut-être. On a un seigneur. D'ici moins d'une dizaine de quinzaine de minutes. Une dizaine de quinzaine. Je vais te réfléchir avec toi. Une dizaine de quinzaine. Donc 150 minutes. On y est. Cette game sera terminée. Mais non. Mais là. Là il ne manque plus qu'un push au top. Là c'est fini. Il n'y a plus de rédemption. Regarde ce corki. Ce corki est puissant. Ce corki est racé. Là il envoie des gros starts. Ils sont tellement. Ils sont tellement stuff. Regarde le stuff d'Apollo. Il est déjà avec USS. Trois spots de dégâts. Une petite septembre pire avec au KO. Et le dragon. Ca y est. Il est engagé. Qui va tenter le style de seigneur. Et ça passe extrêmement vite. Avec les dégâts de double mianderie. Ils ne peuvent pas défendre un dragon. De toute façon. Quatrième dragon. J'ai l'impression qu'il n'a aucun échappatoire pour CLG. A moins que tout d'un coup. Parce que le Jax a fini sa trinité. Avec Zrinker à 31 minutes de jeu. Ce qui est assez laid. C'est vrai que c'est pas dingue. A moins que le Jax sort. Là. Le teamfight de sa vie. La Snowball face à un Pinta. Héroïenne ingérable. Ca m'a l'air compliqué. Et Link qui est parti sur un Mejai. Le choix de désespoir. Le choix du sang et des larmes. Là derrière. Rush et Xiao Xiao. Qui vont aller cuiter la vague. C'est bien vu de leur part. Là. Bon F1. Le Lumen. Qui croque en zone. On le rappelle. Fait pas mal de dégâts. Permet de faire avancer les lignes rapidement. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. La puissance. Xiao Xiao. Le shoot. Oh. C'est bien. Le TP pour immuniser le sbire. Qui tanque la tour. Derrière là. Harkomu peut-être pour l'engager. Ca y est c'est parti sur Impact. La tour qui est encore en vie. Smitty. Oh. L'ulti qui spique. L'équipe des CLG en deux. Il est tout seul. Oh. C'est fini. Finito. Cette game. Impact. Et un double lift. Shotdown. Shotdown. Attends. C'était pas fini là. Oh. Super. L'ulti là. De la belle liste. Le flash-nick d'Apollo. Qui met beaucoup de dégâts. D'Apollo. Qui va tomber. Et c'est fini. Chaud comme la braise. Apollo. Les graves ce soir. Qui sont en grande forme. Les graves. DLCSNA. Et voilà. Cette game va s'achever. Échec et mat. Grosse. 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 Domination. Ils ont laissé aucune chance. Zéro. Qui était bien trop late game. Bon. Ca a envoyé quand même du double tie break. Donc voilà. Il nous reste encore deux games à commenter ce soir. Pour vos beaux yeux. Parce que vous avez tous de beaux yeux. Oui. J'espère que vous avez bien fait les 10 minutes d'auto satisfaction devant le miroir. A dire des je t'aime à votre double. C'était important. C'est important. Il faut le faire. Tous les matins. 10 minutes. Pour flatter les go. C'est euh. C'est la base. Ca me parait ça en fait. C'est important de savoir à qui on parle. Oui. On fait. Voilà. Posez vous des questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? Comment y vais-je ? Pourquoi je vais où ? Et avec quel esprit ? Quel est le hashtag hashtag ? Qu'est-ce que je laisserai sur mon chemin ? Quel sera mon héritage ? Vais-je finir comme les costes ? Exactement. Voilà. Posez-vous ce genre de questions. Une fois par jour. Faites le point avancé. Comme là. Voilà. On voit un. Double Lift. Double Lift qui doit s'en vouloir un petit peu là. On va vraiment le voir évoluer sur une petite veine. Ça aurait été sympa. Et voilà. Ils peuvent être fiers d'eux. Grosse grosse performance. Adrien qui a été quand même très très flamboyant. Pendant qu'on défait le matériel tranquillement. Et après, mon cher Noah, on va enchaîner du coup sur du petit tie-break. Alors voilà. On enchaîne. Comment ça se passe ? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas par quel match nous allons commencer. Je vais m'enquérir. M'enquérir d'informations. Et... Partons à la recherche des infos. C'est important. Voilà. 2h30 le dimanche. Soyez fort demain matin. Pour ceux qui iront bosser, ça pourrait être compliqué. Mais voilà. Ça vaut le coup. Ce double tie-break qui sonnera la fin du split régulier. Avant les play-offs en NA. Des play-offs qui seront de fortes bonnes qualités. On n'en doute pas. Ce split qui aura été extrêmement construit. Très très dense. Beaucoup de niveaux de jeu. De l'apport des joueurs coréens notamment. Qui est pour pas mal. Hum. Et voilà. Sur ce donc, on va faire une courte page de publicité. Et on revient en 10 minutes pour la suite de la rediffusion. Voilà. Tout à fait. Premier tie-break. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.